Les théories des relations internationales Elles peuvent être utilisées en trop hauts points de vue. D'abord la vertu pédagogique. Elle permet de rendre intelligible une réalité complexe. Ensuite la valeur scientifique et la pratique. La théorie idéaliste ou optimiste Ils réalisent les relations internationales d'une façon pacifique. Ils cherchent ce qui devrait être. Parmi les éléments principaux de l'idéalisme, selon la conception du président américain Wilson, on peut citer le droit du peuple à l'autodétermination, l'abolition de la diplomatie secrète, les libres échanges, les désarmements, la restitution de la souveraineté sur les terres occupées suite à la victoire militaire. La théorie réaliste ou stratégiste Les réalistes en ce que l'homme est méchant par nature Il peut tout faire pour sauvegarder son existence, c'est-à-dire l'état de la nature de l'homme est mauvais. Les Léviatans est le seul autorité suprême. Il permet le passage de l'état de la nature à l'état civil, où l'homme a pris conscience. Les Léviatans monopolisent la légitimité de la force et de la souveraineté. Selon le réaliste, les éléments construction de l'espace international, c'est l'état. C'est-à-dire, les relations internationales est caractérisé par les relations entre les états. L'espace international est anarchique. C'est-à-dire, absence de l'autorité suprême. Espace sans loi. Espace de conflit. Les réalistes pensent que l'état est unique. C'est-à-dire, l'absence de l'autorité suprême. Unitaire. C'est-à-dire, indivisible. Et rationnelle. C'est-à-dire, qu'il vise uniquement son intérêt, l'intérêt national. L'intérêt national est défini en termes de puissance. C'est-à-dire, la course à l'armement, l'augmentation de l'armement. Ce qui favorise la guerre. Solution de l'équilibre d'armement. Chaque état défend ses intérêts. Le dilemme de la sécurité. C'est-à-dire, chaque état a réduit la sécurité de l'autre. Ce qui mène à un jeu somme nulle. La théorie libérale. Cette théorie vise à réaliser la paix tout en gardant les individus comme auteurs principales de relations internationales. C'est-à-dire, mettre en valeur les individus et restreindre la souveraineté de l'État. Contrairement à la théorie réaliste, les libéraux pensent que l'homme est bon par nature, et c'est la société qui le rend mauvais. Ici, l'état de la nature est un paradis. Les libéraux prônent sur la création des acteurs transfrontaliers qui défend leurs intérêts. On peut prendre l'exemple de la commerce qui favorise la paix. Puisqu'il y a des intérêts à partager. Ils prônent également pour la démocratie. Les respects des droits de l'homme. La théorie marxiste. Marx est inspiré des deux grands philosophes. Hegel et Feuerbach. Chez Hegel, il emprunte la dialectique qui est la thèse, antithèse et de synthèse. La dialectique d'Hegel s'appuie sur la confrontation, le dynamique, qui vise la finalité. Selon Hegel, le moi n'existe pas. Ce qui permet à moi d'exister, c'est l'autre. D'après Feuerbach, l'homme est ce qu'il mange. Donc il est matérialiste. Marx s'est approprié de ces deux concepts, dialectique et matérialise, pour élaborer sa théorie marxiste. Selon Marx, l'histoire commence à l'époque de la propriété privée. Avant cela c'était la période ahistorique. Appelée communisme primitif. Voici la ligne du temps de Marx. Communisme primitif. Propriétés privées. Société esclavagiste, ou maîtres et différents d'esclaves. Société féodale, ou noble et différents de serfs. La Révolution française. La société capitaliste, propriétés privées. La société socialiste. Société communiste. Pour approfondir sur les théories des relations internationales, nous vous recommandons ces ouvrages, dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour plus des cours de droit, veuillez visiter notre site internet www.juristud.com. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, et de la partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne plus louper nos futures vidéos. Abonnez-vous pour ne plus louper nos futures vidéos. Abonnez-vous. Abonnez-vous.